C'est en prouvant la capacité de l'offre locale qu'on va faire venir un congrès, c'est-à-dire la possibilité de loger les gens, de les faire manger, de les transférer, de proposer des activités post-congrès, voilà. Et pour la petite histoire, lorsqu'on gagne un congrès, comme l'année dernière le congrès des orthodontistes, c'était leur 50e congrès, on bat des records d'influence, et ça c'est très valorisant pour nous. Le tourisme d'affaires, c'est le segment le plus lucratiste du tourisme français, puisqu'on regarde les retombées économiques et les dépenses aussi des congressistes. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'amblifier notre commercialisation. C'est un secteur très concurrentiel, c'est un secteur très difficile, puisqu'il y a plus de 150 palais des congrès en France. Donc on a essayé de se battre sur ce secteur du maïs pour notre destination, puisque le palais des congrès, c'est environ 16% des nuitées hôtelières de la ville, ce qui est quand même considérable. De plus, les congrès sont souvent situés hors des pics d'activité touristique. Donc ça peut être des congrès au mois de mai, au mois de juin, mais également comme pour Connect au mois de février. Alors c'est vrai que ça, c'est gagnant-gagnant pour la ville et pour nous. Lorsqu'on arrive à accueillir un événement tel que Connect au mois de février, Connect, c'est 30 entreprises qui ont travaillé directement sur le montage de l'événement, c'est-à-dire dans le palais des congrès, et c'est à peu près 2000 unités hôtelières pour la ville. Donc ce sont des retombées extraordinaires.